Quand j'ai commencé les premiers canals Football Club, j'avais la pression de devoir m'imposer. Je me battais pour avoir des prises de parole. C'est vrai qu'au début, on me coupait plus la parole qu'aujourd'hui. Moi, quand Messi est arrivé, je trouvais ça tellement stylé que j'en ai oublié le fait que, clairement, ça pouvait te foutre l'équilibre défensif en l'air. Si tu me demandes de choisir entre City et l'Atletico sur les valeurs, je choisirais de loin l'Atletico. Parce que Zizou, c'est mon petit chou à la crème. C'est dur pour moi, cette question. Franchement, tu veux qu'on passe à autre chose ? Salut tout le monde. On est de retour dans Call Interview avec Laure Boulot. Et je vous avoue, j'avais hâte de la faire cette interview parce que, franchement, on ne va pas se mentir. J'ai galéré un petit peu à ta voix. Là, j'étais pour moi pendant un petit moment, donc je vais en profiter. Laure, comment tu vas ? Ça va bien. Et franchement, ce n'est pas que je ne voulais pas la faire. C'est qu'effectivement, comme tu peux le voir, je cours un peu partout. Mais je suis très contente de faire ton interview, ton Call Interview, parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Et ça me fait plaisir qu'on puisse partager ce moment ensemble. Ça, c'est gentil. Tu vois, tu me mets le sourire avant qu'on commence. Tu te sentais quand tu es arrivé chez Canal ? Parce que, bon, toi, ton aventure dans les médias, elle est crescendo, tu vois. Quand j'étais arrivé, tu avais ton show, entre guillemets, sur le PSG, puis Canal. Puis maintenant, tu as un. Je dis un parce que les 24 heures de boulot, c'est vraiment ton show, ton identité, toi. Mais tu as fait d'autres choses. Il y a eu le format Galactique. Oui, c'est vrai. Incroyable, tu vois. C'était passionnant. C'était une nouvelle approche. Tu t'es senti, toi, comme ça, grandir dans le métier du média ? Quand tu as commencé, où est-ce que c'est venu petit à petit ? Je pense que c'est ma faim d'apprendre et puis ma soif quand même d'ambition, parce que je suis quand même assez ambitieuse. Et puis, je n'aime pas trop tout ce qui devient routinier. C'est-à-dire que le CFC, c'était, quand j'ai commencé les premiers canals Football Club, c'était un vrai challenge. J'étais la première consultante femme, en fait. Parce qu'avant, il y a eu des journalistes, mais en tant qu'ancienne joueuse, j'avais la pression de devoir m'imposer. Et puis, je voulais bien représenter les femmes pour qu'à l'avenir, il n'y ait pas de questions à se poser sur est-ce qu'on met une femme ou pas sur le plateau. Je sentais cette responsabilité. Et donc, du coup, c'est vrai que le challenge m'a donné une adrénaline folle et m'a rappelé celle que j'avais quand j'étais joueuse. Et puis, au fur et à mesure, quand les émissions deviennent plus faciles, quand tu commences à t'imposer dans l'émission, il faut que j'aille chercher ailleurs. J'ai le sentiment d'avoir, grâce aussi aux instants-lors que je faisais avec le Paris Saint-Germain, d'avoir déjà l'optique du changement médiatique actuel. Toi aussi, tu as très bien pris ton virage en faisant les interviews comme ça par Zoom. Mais il faut aussi s'adapter aux outils. Il faut s'adapter à la prochaine génération. Et c'est pour ça que de faire des petites séries digitales, c'est des choses que j'ai toujours aimé faire. Et j'ai tout de suite fait ces petites séries après le foot. Mais quand c'est vivant, quand c'est de l'inside, je sais que les jeunes, ils aiment ça. Et c'est important pour moi aussi d'avoir autre chose que les plateaux télé. Je suis contente parce que ça me légitimise. Quand je fais mon plateau, c'est un vrai stress. Je pense qu'on pense que c'est simple, mais c'est très compliqué, la télé. Mais je suis contente d'apporter cette touche un petit peu plus digitale et prochaine génération parce que j'ai envie de m'adresser, bien sûr, aux jeunes, non pas que je sois vieille maintenant, mais voilà, moi, ces contenus-là, c'est ceux que j'aime aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de les faire. Alors, ça fait bizarre parce que du coup, j'ai l'impression de... On ne fait pas la même chose, mais ça se rapproche, tu vois. Et j'aime beaucoup l'approche que tu as, un peu nouvelle, où il y a une proximité avec ton invité. On a l'impression que vous êtes potes depuis des années quand tu les découvres. Alors que quelqu'un comme Sébastien Allaire, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, tu vois. Mais je suppose que ce n'est pas quelqu'un que tu côtoyais au quotidien. Ah non, non, pas du tout. Là, quand tu te reçois, quand vous échangez, on a l'impression que, tu sais, si tu enlèves la caméra, vous avez juste un verre, vous buvez un coup ensemble et que vous passez un moment entre amis. Est-ce que ça, c'est des qualités que tu avais déjà naturellement ? Non, je pense que j'avais déjà quelques... J'avais ce côté social un peu, cette volonté de parler avec l'autre, d'échanger, de découvrir la personne. J'étais une joueuse trop sensible, déjà. Je pense, pour que le groupe vive bien, entre guillemets, je me forçais, mais d'une façon naturelle quand même, mais je me forçais à ce qu'il y ait une bonne énergie en blaguant ou en allant voir une fille qui était moins bien. Voilà, j'avais l'impression que, sans que je me force naturellement, j'avais besoin de créer du lien un peu partout dans l'équipe et surtout de vouloir que tout le monde se sente à l'aise. Et à contrario, quand il y avait des tensions, ça, c'est quelque chose qui m'affectait énormément. Ça, c'est des choses qui m'ont fait mal quand j'étais joueuse où, malheureusement, tu ne peux pas t'entendre avec tout le monde. Et ça, c'est le lot des collectifs. Des fois, c'est comme ça et c'est la vie. Mais au lieu de passer à autre chose, j'avais juste envie que tout se passe bien. J'avais l'intime conviction que si tout se passait bien, l'équipe jouerait mieux et moi, je jouerais mieux aussi parce que je n'aurais pas de problème d'empathie ou de choses sur le cœur. Je suis obligé de rebondir parce que tu me parles de tensions. Et quand je vois ce qui s'est passé en équipe de France féminine, je suis obligé de t'en parler un petit peu parce que les tensions, il y en a eu. Toi, que l'ancienne joueuse internationale, tu connais la vie de groupe, tu connais tout ça. De l'extérieur, comment tu as perçu ces choses ? C'est des joueuses que tu as pu connaître, que tu as pu croiser. Comment tu as perçu tout ce qui s'est passé autour de l'équipe de France ? Je suis un peu partagée sur cette question parce que moi-même, à mon époque, il y avait des tensions. Aujourd'hui, j'en rigole parce que je n'étais même pas concernée. Mais comme dans chaque groupe, tu as des clans, tu as des filles qui s'aiment bien, des filles qui ne s'aiment pas. Moi, j'étais plutôt entre deux. Du coup, tu culpabilises d'aller d'un côté et d'aller de l'autre alors que tu n'as simplement juste pas envie de te mêler des choses qui ne te regardent pas. En même temps, je reste convaincue que c'est certainement des choses qui nous ont fait perdre des titres à un moment donné où on avait une génération qui était complètement folle et je pense qu'on avait une génération qui était largement capable de ramener un titre européen ou mondial ou des Jeux olympiques. Je pense que c'est un peu important de crever l'abcès et de dire les choses et je pense que c'est des choses qu'on n'a pas suffisamment fait à l'époque. C'est plus facile à dire qu'à faire quand tu as un souci dans un groupe, une tension et puis là, c'est avec la sélectionneur donc c'est différent mais je reste persuadée que la communication elle est importante et qu'il faut le faire rapidement pour désamorcer les bombes. Ça se retrouve dans la presse, ce n'est pas trop ce que je préfère. Je me suis sentie assez mal à l'aise de voir... En fait, j'ai envie qu'on parle du foot féminin pour de bonnes choses et pas forcément pour les tensions qui y règnent. La preuve en est c'est qu'à chaque fois qu'on me croise, on me dit elle était comment Corinne Diac ? Tu l'as connue ? Mais moi, j'aurais préféré que ça ne se règle pas comme ça par les médias parce qu'après, même les conférences de presse, t'es mal à l'aise. Alors, est-ce qu'elle va la sélectionner ? Après, c'était avec Eugénie. C'est un peu le feuilleton. Oui, voilà, et ça me dérange un peu. Après, je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute d'Amandine, je ne suis pas en train de dire que c'est de la faute de Corinne Diac, mais je pense qu'il faut garder les choses quand même en interne et il faut aussi que les leaders prennent le dessus pour régler ces problèmes entre quatre murs et que ça ne sorte pas dans les médias. On a commencé à parler de ton rôle en tant qu'ambassadrice, entre guillemets, j'ose le terme, mais des femmes dans les médias, sur les plateaux, etc. Tu dis que c'était une grosse responsabilité. Est-ce que ça t'a paralysé au départ ou tu t'es senti ou tu y allais à l'instinct comme là, on a l'impression que tu le fais ? Ça, c'est un truc que je peux dire ici, mais le stress qu'on a sur un plateau de télé, ça n'a rien à voir que quand on est chez soi, tranquille, face à un mec très cool comme toi. Le plateau télé, c'est beaucoup plus tu as les lumières, autour de toi, tu as des consultants qui veulent beaucoup prendre la parole, donc tu sais déjà avant que tu vas devoir te batailler. Et puis, au tout début, si on revient aux émissions du départ, tu rajoutes ça au stress parce que tu n'as pas l'expérience, parce que tu as envie d'être légitime, parce que forcément, oui, bien sûr que ça m'a impactée le fait d'être la première consultante parce que j'avais envie de bien faire. donc dans un premier temps, c'est vrai que je me suis focalisée plus sur le contenu qui ne t'a parlé pas beaucoup, mais je voulais au moins dire des choses qui sont... Je voulais avoir une certaine justesse dans mes propos et un bon phrasé. C'était mes premiers objectifs sur mes premières émissions. Heureusement, ça a un petit peu changé maintenant. Et puis, avec l'expérience, le stress s'en va, donc tu te sens un peu plus à l'aise. Donc, autant te dire que maintenant, quand je fais un CFC, je ne me dis pas que l'avenir des femmes sur un plateau télé est contre mes mains. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le CFC, c'est une émission qui est encore plus aujourd'hui, qui est très timée, très séquencée et quand tu dois parler, tu n'as pas le temps. Donc, souvent, tu as Hervé qui va te dire que tu commences à parler, il te dit déjà qu'il faut que ça se termine. Donc, quand tu es concentré et quand on te dit qu'il faut que ce soit court alors que tu es en train de commencer à parler, tu vois, c'est des petits détails comme ça qu'on ne peut pas savoir quand on était les spectateurs mais qui ne sont pas simples sur cette émission. Et d'ailleurs, quand je fais des émissions en Champions League où on a plus de temps parce que j'ai découvert cette année des plateaux où on est quatre, c'est un vrai confort. milieu de tout ça parce que quand tu arrives, je ne sais pas si j'ai dit une bêtise mais il me semble qu'il y a Pierre Ménès qui est là aussi. Il y a du coup Habib Bey, c'est déjà deux fortes personnalités plus Hervé Matou qui est là aussi. On se dit, tu sais, je vais me mettre petit dans le siège et juste répondre au moment où on pose la question ou est-ce que c'est facile de prendre sa place naturellement ? Franchement, je ne me suis pas dit que j'allais attendre que ça se fasse. Je me suis battue franchement et même si ça ne se voyait peut-être pas, je me battais pour avoir des prises de parole parce qu'au début, c'était loin d'être simple parce que j'ai moins d'expérience, parce que je pense que je suis d'un naturel assez gentil donc je ne veux froisser personne mais en même temps, les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très obstiné, très travailleur donc j'ai beaucoup bossé, beaucoup travaillé sur... Pareil, la Ligue 1, tu vois, la Ligue 1, moi, je suis arrivé, il fallait que je connaisse toute la Ligue 1. Il y a des mecs, ça faisait 10 ans qu'ils bossaient sur la Ligue 1, ils connaissaient tous les joueurs donc moi, petit à petit, j'avais besoin aussi de me rassurer au niveau de ma légitimité, je savais que j'avais joué, je savais que j'avais plus de matchs en équipe nationale que presque n'importe qui sur le plateau donc je n'avais même pas à me justifier de pourquoi j'étais là si j'avais ma place par contre, c'est vrai que j'avais besoin d'avoir cette compétence et cette pertinence au niveau de mes interventions et au départ, j'avais un peu peur mais c'est normal, j'avais peur que ce que je dise ne soit pas intéressant ou pas pertinent et puis c'est vrai que quand tu as des consultants et Habib, comme je l'aime beaucoup, ça ne me dérange pas du tout d'en parler mais c'est vrai qu'Habib, il a un argumentaire qui est très développé et comme il est très sûr de lui, on va dire que son argumentaire va prendre beaucoup de place et il va surtout dire beaucoup d'arguments à l'intérieur donc quand tu passes derrière, tu as l'impression et comme je suis assez souvent d'accord avec lui en plus, ce qui ne m'arrange pas vraiment, du coup, tu n'as pas envie de répéter non plus ce qu'il a dit donc oui, ça n'a pas été simple on peut te couper la parole aussi pas forcément méchamment mais c'est vrai qu'au début on coupait plus la parole qu'aujourd'hui donc voilà, il faut s'imposer, il faut se battre mais franchement, on m'arrête souvent pour me féliciter par rapport à mes interventions donc je me dis que même si je ne veux pas jouer un personnage du mec qui casse les joueurs ou je ne veux pas me transformer en Habib, je ne voulais pas me transformer en Pierre Menez à l'époque, je ne veux me transformer en personne en fait et je me rends compte que les gens apprécient quand même ma douceur et il y en a qui préfèrent bien évidemment des gens plus impulsifs mais je pense que sur un plateau il faut un peu de tout. Bon, je bascule sur les bleus garçons. Toi, à choisir, tu es la version 2018 ou tu es la version qu'on est en train d'entrevoir qui est un petit peu plus joueuse, un petit peu plus offensive qu'on voit ces derniers temps ? Tu te reconnais plus dans quoi ? C'est dur pour moi cette question, franchement. Tu comprends pas ça autre chose ? Non, tu sais pourquoi c'est dur ? C'est parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que de gagner des titres et j'ai eu la chance en plus d'être là-bas moi. J'ai fait France-Argentine en Russie et j'ai fait la finale aussi. J'avais fait France-Denmarque mais celui-là clairement je l'ai eu le match de la louse. Et en fait, moi déjà un, je suis défenseur donc j'aime les équipes qui défendent bien et je trouvais que l'équipe de France défendait très bien. J'aimais bien ce côté un peu chirurgical, tu vois, en contre et puis il y a eu cette émergence du talent Mbappé. Il était tellement tout jeune, tout frais, tout beau. Notamment ce match contre l'Argentine, je pense que je m'en rappellerai toute ma vie de ce match parce que c'est le plus beau match de la Coupe du Monde. Et puis en même temps, effectivement, je suis contente là de cette nouvelle version. Elle me plaît bien parce qu'elle joue mieux quand même. C'est plus offensif, c'est un peu plus... Il y a moins d'équilibre d'équipe. Tu as le retour de Benzema, évidemment. Donc, je vais me rapprocher plutôt de la version 2 quand même, la version plus joueuse. Mais j'ai envie qu'elle concrétise en gagnant quelque chose ou en faisant un parcours mieux que celui qu'on a eu à l'Euro qui a été évidemment très décevant. Donc, j'espère que Didier Deschamps aura la récompense des résultats par le jeu qu'il est en train de produire avec son équipe qui est effectivement beaucoup plus flamboyante par le passé. Donc, du coup, parce que sur les plateaux, je te trouve tellement... c'était neutre. Tu vois, quand tu me dis que tu étais la personne qui était entre les groupes, ça se ressent sur le plateau. Tu dis que c'était neutre, tu ne t'affiches pas un avis définitif tranché qui catégorise quelqu'un. Donc, j'aime bien. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'il n'y a pas trop de vérité dans le foot. Et moi, j'aime la nuance dans le sens où je n'ai pas de problème à donner mes analyses sur un fait de jeu, sur un match, sur un truc à l'instant T. Mais quand on nous demande, nous, de nous exprimer sur la forme d'un joueur, alors c'est facile, non, après, les gens, ils adorent quand on casse, quand on rentre dans le dur comme ça. Mais en fait, j'ai été joueuse et ça, je pense qu'il y en a qui l'oublient. Moi, je ne l'oublierai jamais. J'ai l'impression de, des fois, comprendre ce que le joueur est en train de vivre. Donc, d'un côté, je n'ai pas envie d'avoir des certitudes sur une analyse parce que le match d'après, il peut te faire complètement mentir. Et puis, d'avoir quand même cette nuance qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, je trouve, dans les médias. C'est vrai que je penche plus du côté de la bienveillance que du côté de l'attaque. C'est vrai. Mais chacun son rôle. Voilà. Enfin, j'assume. Voilà. Je crois faire ça. Mais je suppose que tu as quand même des goûts, comme tu m'as dit là un peu, tu as des goûts dans le foot. Tu sais, tu as des goûts. Et comment ça s'appelle ton alchimie, tes préférences un peu. Du coup, on se rapproche plus d'une équipe rodée avec jeu de passe, jeu collectif un peu à la Guardiola, possession, tout ça. Est-ce qu'on est plus sur du jeu, comme on dit aujourd'hui, transition à la Liverpool, notamment un peu comme dans ces matchs de grosse adversité, notamment contre City ? Est-ce qu'on est plus sur des équipes, on va dire, allez, je vais suivre ton exemple de bienveillance, à l'inspiration, comme le PSG, tu sais, où c'est moins rodé et on se repose un peu sur les talents qui sont en présence. Je l'ai bien fait. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, j'aurais un autre exemple à te donner qui est assez intéressant. Forcément, je pense beaucoup plus sur le côté collectif. Moi, je suis une joueuse d'équipe, donc je ne pourrais jamais dire autre chose que le... Moi, j'aime les mecs qui se dépouillent les uns pour les autres. J'aime quand il y a un grain de sable que tout le monde ne s'écroule pas. Mais après, tu vois, si tu dois comparer à l'Atletico Madrid, par exemple, avec un City, je dois t'avouer que je sais que l'Atletico, il ne joue pas tout le temps très bien, tu vois, mais en fait, j'aime trop ce côté guerrier. J'aime l'impulsion de leur entraîneur qui est quand même souvent critiqué, mais globalement, c'est un mec qui aime ses joueurs, qui donne J'ai vu la série sur lui qui est exceptionnelle d'ailleurs. Je la conseille à tout le monde sur Diego Simeone. Et en fait, ça, ça me parle aussi. Le don de soi, la valeur du club, la loyauté. Donc, si tu me demandes de choisir entre City et l'Atletico sur les valeurs, je choisirais de loin l'Atletico. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le championnat de France, il y a une équipe qui te fait plus vibrer que les autres ? Je pense que c'est Rennes. Oh, la réponse est inattendue. OK. Pourquoi ? Je m'attendais à Lens. Je te jure, je m'attendais à Lens. Et pourquoi ? J'aime bien Lens aussi. Franchement, je pense que j'ai hésité entre les deux, d'autant plus que j'ai fait les deux en 24 heures de boulot la saison dernière. Mais je vais commencer par Rennes parce que je trouve que c'est une équipe qui me déçoit presque jamais. Alors que Lens m'a un peu déçu sur certains matchs. Tu vois, ils ont des gros coups de mou. Ils en ont eu aussi Rennes, mais globalement, ils sont assez stables. J'aime la façon dont ça bosse là-bas. J'aime bien le recrutement, j'aime bien l'entraîneur, j'aime bien Flo Maurice. Je trouve que tu vois, ils ont ramené Mayer encore cette année. Voilà, ils te ramènent un mec, c'est-à-dire ramener un joueur mais qui va bien s'adapter aux autres. C'est réfléchi, en fait. Il y a une cohérence et ça, j'aime beaucoup. Et puis au-delà de ça, je sens l'harmonie dans ce club et ça, j'adore. Entre Genesio et Maurice, j'ai l'impression que déjà c'est fluide, il n'y a pas de guerre de pouvoir. Et je pense que c'est la base de travail saine qui te permet de bien bosser. Et puis du coup, pour conclure là-dessus, parce que c'est aussi là-dessus que je juge les équipes, c'est surtout sur ce qu'elles nous offrent sur le terrain et franchement, c'est un vrai kiff cette équipe quand même. Je trouve que ça joue bien au ballon, ça marque beaucoup de buts. Je parlais des recrues mais la borne, tu vois, il s'est intégré dans cette équipe ultra facilement. On pensait que ça allait être Doku et Suleymana et en fait finalement, c'est presque eux qui jouent le moins. C'est le vrai coup de cœur de cette saison, c'est Rennes. Bon, le PSG, parce que le PSG il est important pour toi, c'est important dans ta vie et aujourd'hui, je sais que c'est encore un petit bout de ton cœur qui appartient au PSG. Quand on fait finale, quand on fait demi-finale et qu'on fait huitième sur les trois dernières saisons, est-ce que c'est autant une catastrophe que ce qu'on peut entendre dans ce moment sur le PSG qui se fait taper par le Real Madrid même s'il y a les circonstances de l'élimination ? Est-ce que c'est à ce point un cataclysme ? Le mot cataclysme n'est pas le bon et c'est vrai que je l'ai entendu d'ailleurs plusieurs fois. Le mot blessure et désillusion correspond quand même globalement à ce qu'on peut dire du PSG après cette défaite face au Real parce qu'en fait, comme tu l'as dit, ce n'est pas l'histoire de perdre. Si tu te fais dominer contre le Real à l'aller ou au retour ou que sur les deux matchs, tu maîtrises un match, le match retour, il le domine, il gagne 3-0, tu n'auras pas cette blessure que tu as eue sur les circonstances de ce match qui font que du coup tu as une déception et moi, je l'ai forcément puisque comme c'était mon club, je ne peux pas me réjouir de les voir complètement se liquéfier comme ça en trois minutes mais tu remets en question beaucoup plus de choses quand il se passe ce genre d'événement sur, tu parlais de l'aspect collectif, quand il y a un truc comme ça qui arrive, tu te dis que l'équipe, ce n'est pas costaud-costaud parce que tu ne peux pas sombrer comme ça avec un petit grain de sable et ça y est, tout le monde plonge. Donc, je pense que les conséquences sont beaucoup plus importantes et nocives suite à à l'événement du match, le fait de se faire remonter comme ça et la prestation tout simplement de l'équipe, de ce qu'ils ont montré. ça a envoyé un sale message en fait. Je me fais un peu l'avocat du diable, d'accord ? Ce n'est pas forcément ce que je pense mais je me fais un peu l'avocat du diable parce que j'ai envie d'entendre ton avis sur tout ça. Le PSG fait finale, fait demi-finale dans ses parcours, même dans le parcours de cette année, on a vu des performances face à City où moi, personnellement, je ne donnais pas le PSG vainqueur. J'ai vu des performances, même si ce n'est pas le grand Barça l'année dernière, c'était quand même Barcelone où c'était costaud dominer la tête et des épaules. On a vu face au Bayern où là, c'était quand même un gros Bayern. Il y a de la chance, il y a énormément de chance, il y a plein d'événements et de petits détails qui basculent en faveur du PSG mais le PSG s'impose. Pourtant, on ne se dit pas à ce moment-là qu'il faut virer Leonardo, qu'il faut virer, parce qu'on l'entend aussi, qu'il faut virer Nasser, qu'il faut virer Neymar, qu'il faut virer tout ça. On ne l'entend pas tout ça. Pourquoi est-ce qu'au PSG, on sent que là, tout ce qui a été fait depuis dix ans presque, ça ne vaut plus rien ? Ça rejoint le manque de nuances qu'on peut avoir aujourd'hui sur une analyse assez objective d'une situation. Alors oui, il y a eu une claque mais c'est vrai que derrière, tu as l'impression qu'il faut virer tout le monde, je pense que déjà, ce genre de décision, elle ne se prenne pas comme ça à la légère. Je pense qu'il faut prendre le temps aussi de construire un nouveau projet. Quand les histoires se répètent, parce que même s'il y a eu les demi-finales, la finale, je pense que ce genre de scénario de match, on l'a déjà vu du PSG plusieurs fois. Donc, tu te dis qu'il y a quand même des failles quelque part et il y a quand même un problème collectif. Il y a un problème de fondement, il y a un problème plus structurel au niveau de l'organisation pour que tout le monde travaille sainement et que surtout, les joueurs ne soient pas forcément au-dessus d'une institution. Et par moments, c'est vrai que tu as le sentiment quand même que par moments, les joueurs ne vont pas forcément être à la bonne place et vice-versa. Moi, je suis quand même contente qu'il y ait des remises en question après des claques pareilles pour éviter que ça se reproduise quand même. mais je ne suis pas du genre à dire Marquinhos, il y a quand même des aspects. Je pense que tu peux quand même construire dessus. Donnarumma a fait une erreur énorme mais je pense qu'à l'avenir, ça devrait être un des meilleurs gardiens de la planète. Marquinhos, Kimpembe, qui est quand même un joueur qui a quand même le club dans le sang et qui aime le club aussi. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur des joueurs qui aiment et qui ont cette volonté de se battre pour l'institution et que chaque personne est à sa place. Je pense que si au Réal ou au Bayern, il y a un joueur qui commence à déborder, le joueur, aussi bon soit-il, il s'en va. Bon, en parlant de joueurs qui débordent, Neymar, Messi. Aujourd'hui, c'est les pires joueurs de la planète si on écoute Twitter. Ils sont terminés, il faut les virer. Alors, au-delà de ce côté un peu grotesque que je mets en avant, évidemment, est-ce que pour toi, c'est quand même une erreur de casting ? Je pense que malgré tout, l'accumulation de stars n'est pas très bonne pour une équipe. Le passé l'a prouvé aussi avec les Galactiques du Réal. Donc, globalement, il y a moins de chances de gagner quand tu les additionnes parce que tu te retrouves avec d'autres problèmes, des égos. Tu vois bien que Pochettino, il n'ose pas les sortir. C'est un souci quand même. Je veux dire, tu ne peux pas être entraîneur en sachant que si tu sors l'un avant l'autre, tu vas te retrouver avec trois semaines de galère, des articles partout dans la presse. Et puis, quand tu regardes les équipes qui cartonnent aujourd'hui, elles ont une méga star ou deux, mais elles n'en ont pas plus. Même à City, quand tu regardes, cite-moi une star, une big star, genre à l'image de Neymar, c'est dur. Tu ne vas pas me dire que De Bruyne, c'est le même profil que Neymar. Après, moi, j'aime bien la personnalité de Neymar à la base, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, tu as du balle après à lui trouver des circonstances atténuantes quand même, malgré tout, avec tout le talent qu'il a. Et puis, le problème, c'est qu'il a tellement de talent que tu es forcément beaucoup plus exigeant avec un mec comme lui qui, pour moi, est un des joueurs qui m'a fait le plus rêver de ma vie dans ses gestes techniques, sa façon d'être. Même, j'aime bien son caractère à la base. Mais je pense malgré tout que tu dois construire ton équipe autour d'une individualité énorme au maximum ou alors faire des équipes avec moins de talent mais beaucoup plus de valeur de travail. On sait aujourd'hui que l'intensité du foot ne peut pas te permettre de défendre à 8. C'est impossible maintenant. Est-ce que ce n'est pas fou de penser aujourd'hui, en 2022, qu'avoir trois joueurs comme ça qui ne défendent pas ou peu, ça puisse exister ? Comment tu le lis ça, toi ? Le problème, c'est que je pense que ce qui s'est passé avec Leonardo, les dirigeants, parce que j'imagine que ce n'est pas que Leonardo qui a pris ses décisions, tu es mitigé. Tu te dis je ne vais pas me passer des talents exceptionnels comme ça. Ça se trouve, eux tout seuls, ils vont me la faire gagner à la Champions League. Et d'un autre côté, au fond de toi, tu sais que l'équilibre de l'équipe ne va pas être assuré pour le niveau de la Champions League. Donc je pense que l'aspect effectivement marketing, parce qu'il faut quand même y arriver, déjà plus le fait que c'est quand même des talents exceptionnels et que tu as toujours l'espoir qu'en fait finalement tout va bien se passer, ça te fait presque oublier quand même l'essentiel. Mais à l'époque, quand tu sais que Messi il est libre, tu te dis quand même c'est bien, non ? Enfin, je ne sais pas, remets-toi à l'époque. Après, moi j'avais des doutes sur ses qualités physiques, mais je ne me suis jamais dit que ça allait être une idée pas bonne en fait. Mais en fait, tu te rends compte que l'analyse qu'on avait tous à peu près depuis le départ sur l'équilibre collectif, c'était la bonne analyse. Bon, le dernier thème que je voulais aborder avec toi absolument, c'est le cas Bappé. Je sais que t'aimes un petit peu le joueur, un tout petit peu. Je ne suis pas là, ça va ? Dis-moi, parce que là j'ai l'impression qu'entre la crise polémique du PSG en termes de résultats et le départ très potentiel de Bappé, limite le PSG demain n'existera plus. Est-ce que toi, tu partages ce côté primordial de « il faut garder Bappé à tout prix » ? Alors ça, oui, je le pense. Si les gens pensent ça légitimement, c'est que tu te rends compte que depuis le début de saison, les victoires, c'est quand même 98% du temps grâce à Mbappé, donc c'est normal et légitime de te dire « putain, s'il n'est pas là l'année prochaine, ça va être chaud pour le PSG ». Et en fait, tu te dis que s'il avait fallu construire un plan, celui autour de qui tu dois construire ton projet, et je pense que tu peux le savoir déjà depuis au moins deux ans, c'est qu'il y a Mbappé, malgré tout, rien que par l'âge. Au-delà du talent, tu te dis quand même que c'est lui qui peut te donner les plus belles années du club vu la progression qu'il a. Après, s'il s'en va, parce que ça peut arriver, je pense qu'il faut repartir sur un nouveau cycle de travail, changer peut-être les profils de joueurs que tu recrutes, peut-être aller moins dans le bling-bling, et puis de toute façon, je pense que Neymar et Messi, soit à un moment voudront partir ou soit à un moment voudront arrêter de jouer, ça peut arriver vite, notamment pour Messi. Donc après, tu peux te permettre de repartir sur une nouvelle ère, mais une vraie de vraie, là, tu vois. Et là, pour le coup, je pense que les erreurs du passé de recruter beaucoup, beaucoup, beaucoup de stars ne vont pas être refaites. J'en suis convaincue. Je suis désolé, j'ai insisté, mais moi, ça me paraît complètement dingue en fait d'avoir ce discours-là encore en 2022. C'est-à-dire qu'un club, qu'un dirigeant de club apprenne aujourd'hui que recruter des stars à Foison, ça ne marche pas. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu vas interroger 90% des fans de foot, de vrais fans de foot qui suivent le foot régulièrement toutes les semaines. Je pense qu'eux, sur 10, il y en a 8 qui te disent non, on ne peut pas recruter 11 stars. Oui, mais en fait, au fond de toi, tu dis ah oui, mais ça va peut-être marcher en fait. Et en fait, c'est cette incertitude qui fait que tu… On peut faire ça quand on est dirigeant de foot, quand on est dirigeant d'un club tel que le PSG, on peut faire ça ? Je ne vais pas te mettre dans la sauce. Non, mais parce que j'essaye aussi de ne pas forcément trop juger les décisions qui ont été prises parce que d'un autre côté, comme je te l'ai dit, moi, quand Messi est arrivé, je trouvais ça tellement stylé que j'en ai oublié le fait que clairement, ça pouvait te foutre l'équilibre défensif en l'air en fait. Mais les objectifs du PSG, ils sont sur le terrain mais ils sont aussi en dehors. Donc du coup, tu as toutes ces espèces de piliers du club dans le développement de la marque, etc., qui viennent se mélanger aussi au choix et qui font que une bonne idée devient une fausse bonne idée. Le dernier petit jeu, on y arrive, ça y est. Un jeu ? Oui, un dernier petit jeu. En gros, du tac au tac, on va mettre du rythme comme à l'entraînement. Je te pose une question et tu me dis le premier nom qui te vient à l'esprit. Si tu as une anecdote, évidemment, je suis preneur. Je t'ai dit qu'on allait te faire sourire. Moi, aujourd'hui, je suis là pour te faire sourire. C'est le but. Donc, on fait un petit jeu. La rencontre la plus surprenante que tu as pu faire ? Ce n'est pas un mec très connu mais c'est Cahuzac, le mec à Lens, le joueur de Lens. Je ne sais pas, moi, je m'étais dit que c'était un grand méchant, il est corse, il a l'air sauvage un peu sur le terrain et en fait, mais franchement, je n'ai jamais vu un joueur aussi doux de toute ma life. C'est vrai ? Mais c'est abusé. Le dirigeant avec l'image la plus erronée dans le foot ? Je ne dirais pas Ola, c'est parce qu'il a l'image exactement que j'ai. Après, même moi, j'ai rencontré Nasser et c'est vrai que ce n'est pas erroné, il semble plutôt gentil. Dans la vraie vie, il est vraiment très gentil. Pour le coup, c'est un dirigeant qui est doux aussi. En tout cas, quand il est très smart, quand il te rencontre, il est assez poli, c'est assez agréable. L'ambiance au club la plus conviviale ? L'Anse. Je ne suis pas surpris. Les plus belles installations ? Nice. Ah ouais ? Mouais. C'était mieux qu'à l'OL ? Le truc, c'est que l'OL, ils ont l'académie qui n'est pas collée. Ils ont des sites qui sont un peu disparates et surtout, leur site pour les pros est assez restreint. Tu sens qu'il ne faut pas qu'il y ait cinq employés de plus terricrac en fait. C'est vrai que je préfère les centres d'entraînement où c'est presque trop large plutôt que trop étroit. Le joueur que tu rêverais de rencontrer vient à 24 heures de boulot ? Alors moi, celui que je veux faire mais que je connais déjà mais que j'aimerais faire en 24 heures, c'est Zizou. Parce que Zizou, c'est mon petit chou à la crème. Zizou, c'est genre, il n'y a même pas de débat en fait. C'est Zizou pour tout ce qu'il a donné et puis la personnalité qu'il a, ce qu'il a gagné en tant qu'entraîneur et puis, cette élégance que je n'ai jamais retrouvée finalement chez n'importe quel joueur de foot. Peut-être qu'il marque moins que les big stars et les joueurs qui ont marqué l'histoire comme l'ont fait Ronaldo et Messi mais je ne sais pas, il avait un truc tellement unique puis il était français en plus donc c'est lui, c'est le numéro 1 des numéros 1. Ta plus grosse boulette en tournage ? Dans la cité de Savanier en tout cas, ce qui est sûr, ce qui était très drôle, c'est qu'on est allé dans sa cité là à Téji-Savanier à Montpellier et bon, il y avait toute sa famille tout ça et en fait, sans faire exprès, j'ai fait tomber un petit qui était sur une petite moto. J'étais un peu responsable mais parce qu'il ne regardait pas où il allait tout ça donc bref, le moment de gênance absolue. J'ai l'air de bien commencer surtout que c'était certainement un de ses neveux ou enfin, je ne sais pas. Oui, il le présente en disant c'est son neveu et il est tombé. Le coach le plus sympa. C'est dur de départager Genesio et Galtier parce que ce n'est pas du tout les mêmes déjà mais bon, Galtier, franchement, c'est un perso quoi. C'est un perso à lui tout seul. Je me rappelle que j'ai tourné à l'intérieur avec son staff technique et à un moment, j'arrive là où il y a les vidéos et il commence à m'expliquer plein de trucs tactiques mais c'était passionnant et en fait, je voyais les mecs de la vidéo avec les grands yeux genre mais on va vraiment lui montrer ça et en fait, il s'est laissé, je pense que Christophe Galtier, il s'est laissé complètement emporté par sa volonté d'expliquer contre Monaco, sa ressortie de balle, tout ça et c'était trop marrant de voir l'état de gênance et de stress des mecs qui sont avec lui parce que je pense que d'habitude, il ferme un peu tout. J'avais une fierté aussi de me dire que j'avais réussi à tirer un peu des côtés très uniques d'aller faire une séance vidéo et puis Genesio, lui, c'est plus le mec humainement, c'est vraiment un mec très gentil, très dans l'empathie, très humain et franchement, j'aime beaucoup cet entraîneur et j'aime beaucoup la personne qu'il est et ça ne m'étonne pas de le voir réussir aujourd'hui. les installations que tu rêverais de visiter ? Je dirais City mais parce que dans les installations, moi, j'inclus l'entraîneur. Ah ben, ça va, toi ? Non, mais dans les installations, tu vois, parce que je pense qu'ils ont des belles installations mais en plus, cet entraîneur-là, si tu montes les installations qui sont excellentes de ce qu'on m'a raconté plus ce côté d'avoir un des meilleurs coachs de la planète si ce n'est le meilleur aujourd'hui, ça te rajoute une excitation au tournage qui est assez dingue. Sinon, le réel aussi parce que le réel, il ferme tout, tu as très peu d'accès là-bas. Bon, on va parler un petit peu de ton actu, Laure, parce que ça y est et en plus, je viens de me régaler en me refaisant le numéro 1 de la saison 2, le 24 heures de boulot est reparti. Comment tu te sens ? Excitée, fière, comment tu te sens ? Un peu des deux, contente, soulagée aussi parce que, pour être tout à fait honnête, j'ai pas mal galéré. Ah ouais ? Ouais, parce qu'on a eu le Covid qui est arrivé dans la période où j'avais réussi à caler un peu tous les tournages parce que dès que tu veux t'approcher d'une certaine élite dans le sport, surtout quand c'est en présentiel, c'est hyper compliqué d'avoir les accès. Je pense que tu vois très bien ce que je veux dire. Donc, entre les joueurs que je voulais, ce qu'ont pu le faire, tous les rendez-vous, les coups de fil, il y avait trois tournages qui étaient prévus en décembre et du coup, ils ont tous été annulés à cause du Covid. Donc après, il a fallu retrouver un bon moment pour que ce soit adapté à l'athlète, surtout, parce que le plus important, c'est que l'athlète soit disponible quand tu le fais parce que s'il le fait à moitié, ça n'a pas de sens. Et puis, que le club aussi soit d'accord, la Jax, donc il faut que toutes ces petites parties soient d'accord. Et donc, ça a mis du temps un petit peu à se mettre en place. En tout cas, le premier épisode a mis du temps à se mettre en place plus que quand je faisais les clubs de Ligue 1. On n'a pas changé tout le format, mais disons que pour la Champions League, on voulait marquer le coup en faisant quelques joueurs en individuel, comme mon épisode 1 avec Sébastien Allure. Donc là, j'étais contente aussi et assez excitée de lancer un épisode qui est dans la même lignée que ce que je faisais, mais qui est du coup un petit peu différent puisqu'il s'intéresse à un individu et pas à une équipe comme j'ai fait la saison dernière. En gros, je voulais savoir si c'était le thème de la saison ou si c'était juste une question d'opportunité parce que l'année dernière, enfin l'année dernière, pendant la saison 1, on t'a surtout vu avec, comme tu dis, des clubs, on découvrait les installations, les différents métiers et tout. C'était sympa à découvrir. Là, je te trouve dans un exercice différent. Exercice, on se comprend parce que c'est beaucoup de boulot. Différent, consacré vraiment à un joueur. Alors, est-ce que ça va être le thème de la saison 2 ou est-ce que c'est, comme tu te dis, des opportunités un petit peu ? Plutôt des opportunités, mais c'était important pour moi de commencer avec cet esprit de Champions League. Bien sûr, Canal+, on a commencé la diffusion de la Ligue des Champions depuis cette saison. Je suis consultante sur Canal, donc je veux aussi être alignée avec les événements majeurs de ma chaîne. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à penser à ces petites fibres Champions League, je me suis dit que d'aller dans une équipe de Champions League, honnêtement, ça n'allait jamais être accepté parce que les équipes sont beaucoup trop fermées. Pour avoir un accès comme je fais, comme j'ai fait avec les 24 heures de boulot dans la saison 1, que ce soit Montpellier, Lens, Lille, Lyon, il faut que les clubs aient envie de t'accueillir et d'ouvrir les portes et je peux comprendre que quand tu atteins un certain niveau, tu as toujours peur qu'il y ait des infos qui circulent ou que tu n'as pas envie de montrer. Donc, en fait, du coup, je me suis dit qu'on va s'intéresser à des profils, des personnalités. J'ai d'autres profils qui sont en attente mais Edouard Mendy, par exemple, c'était un mec que je voulais absolument faire. Il est plutôt partant mais les calendriers sont tellement complexes qu'on va essayer de trouver des solutions. Christopher Nkunku, j'avais plein d'idées. Serge Aurier aussi parce que je l'ai connu au Paris Saint-Germain mais c'est surtout que là, il est en train de rebondir à Villareal et j'avais envie de montrer un petit peu la vraie personne qu'il peut être parce que c'est un mec qui est plutôt généreux. Et donc voilà, mais après, par contre, je vais pouvoir refaire des clubs de Ligue 1 encore. J'ai envie de faire des sélections nationales. Donc voilà, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je devrais faire Strasbourg cette année aussi. C'est dans les tuyaux. Le FC Nantes qui carbure bien aussi. L'AS Monaco, comme ils sont un petit peu dans le dur. Ça aussi, je m'adapte. C'est vrai que j'aime bien aller dans les clubs quand ils sont en forme et quand ils peuvent t'accueillir dans de bonnes conditions. Donc voilà pourquoi aussi, des fois, on a des idées mais on attend le bon moment. Mais toi, de ton côté, un petit peu, l'appréhension quand tu fais un club dans son presque, son entièreté comme ça où tu vois plusieurs profils, plusieurs personnalités mais que c'est relativement court, est-ce que c'est plus difficile à préparer que quand tu fais une personnalité comme ça et que tu restes en longueur parce que là, c'est différent dans l'appréhension, dans l'approche du truc ou pas pour toi ? c'est complètement différent dans la préparation. Moi, j'adore aussi les équipes. Franchement, maintenant, pour avoir fait les deux, ce qui est cool, c'est que quand tu as vraiment l'individu, tu peux aller plus loin dans les questions, tu peux aller plus loin dans l'intimité de ce qu'il veut montrer lui, de sa vie personnelle mais les gens aiment beaucoup quand même savoir, tu vois, Sébastien Allure, quand on voit sa salle de sport, je sais que tout le monde va regarder toutes les machines qu'il va avoir, tous ces petits détails qui sont cachés parce que c'est effectivement sa vie privée mais s'il m'ouvre un petit peu, c'est bien, c'est appréciable et tu peux aller plus loin aussi dans les interviews. Après, les équipes, j'aime bien parce que comme c'est du digital, ça va vite, tu vois, tu switches d'un mec à un autre, tu passes à l'entraîneur, tu fais découvrir aussi des métiers autour du foot et puis ça te permet dans une vidéo d'avoir potentiellement 4-5 stars pour la rendre encore un peu plus bankable. Donc, c'est différent en fait. Donc, voilà les nuances mais les deux sont hyper intéressants et enrichissants. Bon, Laure, c'est bon, je te laisse tranquille, t'as terminé. Thanks. Tu l'as, ta call interview à toi. Ouais, c'est trop chouette. C'est très sympa, j'ai pas vu passer le temps, j'espère que j'ai pas raconté trop de bêtises. Oh si, t'en racontais plein mais on va couper. Et les autres, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous serez de retour avec nous encore une fois pour les prochains épisodes de call interview avec des anecdotes, des invités complètement dingues parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.